... Nous nous sommes costumés aujourd'hui 8 juillet pour la signature de la charte des plus beaux villages de France. Egez a donc été nommé en 2005 le premier village du Gard dans les plus beaux villages de France et le seul en 2005. Donc la signature de la charte en présence du préfet et de beaucoup de personnalités se passe ce soir à 19h. Alors les points forts de la journée, c'est un défilé ouvert avec 6 cavaliers bien sûr costumés, 2 troupes de musiciens médiévaux et 200 personnes costumées. Pour un village de 240 habitants, il y a 200 personnes costumées. Et ce soir, il y a un repas, 300 personnes inscrites. Toute la cuisine se fait sur feu de bois dans le village. Ça se terminera par un embrasement des tours avec à nouveau un défilé dans les rues. On est très fiers d'être un des plus beaux villages de France parce qu'on le mérite. C'était normal qu'on soit reconnus enfin. C'est un village médiéval avec l'Ardèche au pied des remparts. Il y a beaucoup de vestiges en parfait état. C'est un des plus beaux villages. C'est vrai, on en est fiers. Et peut-être le plus beau village de France. Qui c'est ? Alors je vous dis qu'une chose, venez, venez voir notre magnifique village. Venez du monde entier. On vous attend et on vous accueillera bien. Alors toute la population s'est retrouvée en s'additionnant. On a additionné toutes les compétences des uns et des autres pour arriver à faire une fête médiévale qui rassemble tout le monde à l'occasion de la signature de la charte officielle des plus beaux villages de France. Puisque nous avons été, il y a un an, déclarés, labellisés officiellement, plus beaux villages de France. Oréguez a déjà des caractéristiques d'être un village médiéval. Un village qui a su conserver ses pierres, reconstruire ses maisons. Parce qu'en 1950, par exemple, il y avait énormément de ruines dans le village. Et sans aucune contrainte, tous ceux qui achetaient des ruines ont réussi à reconstruire en gardant cette authenticité. Alors nous avons aussi un patrimoine important. Nous avons l'église qui est classée, qui est inscrite sur l'inventaire des monuments historiques. Nous avons des dolmens et des grottes qui sont classées. Enfin, on a la vallée de l'Ardèche, les palaises, les tours qui sont également classées depuis 1943. C'est pas d'aujourd'hui. Et avec tout ça, bon, on a un panorama magnifique. On sait accueillir convivialement les touristes. Parce que chaque année, on fait deux journées qui leur sont consacrées. Une à la mi-juillet, une à la mi-août. Donc je crois qu'on a créé un point faux. On a essayé d'être dignes de l'intérêt que les gens accordent à notre village. En ce moment, nous avons 200 habitants permanents. Bien sûr, l'été, on passe à 600 habitants avec tous nos campings, les résidences, les gîtes, les chambres d'hôtes, les meublés qui sont loués par les particuliers, etc. Bon, au début, il y en a beaucoup qui se sont dit que ça ne va nous servir à rien. Mais je vois qu'il y en a pas mal qui ont pris le train en marche, puisqu'on a déjà eu l'ouverture d'un restaurant, d'un magasin de souvenirs en plus, etc. Je vois que tout le monde s'est bien adapté à ça. Et tout le monde a senti qu'il y avait un intérêt à prendre là-dedans. Que ce soit les viticulteurs par rapport à la vente directe du Côte-du-Rhône, que ce soit ceux qui ont des résidences secondaires qui peuvent les louer, ceux qui ont des maisons à vendre, bon, leur patrimoine va prendre un peu de valeur, etc. Je pense que tout le monde a quelque chose à prendre là-dedans. Alors, notre souhait, c'est ce que je dirais ce soir devant le préfet, devant le représentant du conseil général et du conseil régional, c'est qu'on nous aide, nous, petites communes qui avons un intérêt patrimonial qui dépasse nos frontières, qui dépasse même les frontières de la France et qui sont de qualité européenne, qu'on nous aide à défendre notre petit patrimoine, parce que ce n'est pas 200 petits contribuables qui vont pouvoir entretenir, développer tous les atouts que nous avons. Alors, il y a un patrimoine historique également, mais le patrimoine historique, il est difficile à retrouver parce qu'on n'a pas d'archives ou très peu. Alors, le grand moment, ça a été la révolte des Tuchins. C'était une jacquerie comme une autre et où le village a été détruit. Il faut penser qu'avant la révolte des Tuchins, le village comportait 500 hommes d'armes et à peu près 3 000 habitants. Et qu'après la reconquête par le roi de France, il y avait 9 foyers. Et Ghez ne s'est jamais remis de ça. Maintenant, on est 200 au lieu de 3 000. L'avenir de Ghez, c'est un avenir brillant dans la mesure où les gens se prendront par la main pour le faire, cet avenir. Ça fait 20 ans que ça commence à bouger un peu. On a restauré pas mal de choses. Les estivants qui se sont venus s'installer à Ghez ont refait leur maison. On a refait les peintures de l'église. Il y a beaucoup de choses encore à faire. Ce qu'il faut, c'est garder le côté médiéval du village. On a refait les peintures de l'église. On a refait les peintures de l'église.